Les 5 couvoirs sont installés en Guinée pour approvisionner les fermes en poussins d'un jour, une politique de proximité dont l'enjeu est de promouvoir l'entrepreneuriat local et accompagner la filière sur toute la chaîne de valeur. Faux des camarades. Secteur en pleine croissance, l'aviculture est une filière très prisée, une filière qui attire les jeunes. A l'image de l'âge Boubacar dans Soko, la trentaine révolue. Un jeune dont la ferme est installée à bas, sous 2 hectares et demi, avec une capacité de 45 000 têtes. Producteur leader, le jeune Boubacar dans Soko est séduit par la qualité des poussins locaux. Poussins locaux, pourquoi son choix ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais entre autres, je parlerai en premier lieu de disponibilité. On a trouvé que des poussins sont disponibles ici, à côté de la région de Kenya. Je parlerai également de la qualité. J'ai trouvé qu'il n'y a aucune différence à prendre des poussins ici, à République de Guinée, par rapport à des poussins qui sont à l'étranger. Et nous parlons également de la performance. J'ai trouvé qu'après quelques lots expériés depuis 2018, que les performances sont là, malgré que ce soit des poussins qui viennent d'ici. Je pense que les performances restent les mêmes. En second lieu, je me dis que je contribue par patriotisme au développement de mon pays. C'est des pouvoirs qui existent ici. Ils ont investi de l'argent, ils emploient des Guinéens. Donc je me suis dit, au lieu d'amener de l'argent ailleurs, en Europe, en Belgique, en France, je préfère prendre des poussins ici, avec des entreprises guinéennes, qui payent des impôts ici en Guinée, qui emploient des Guinéens. Toujours à Bangouya, comme l'illustre aussi, les investissements de l'entreprise agri-ferme, le secteur avicole est porteur de croissance. La chaîne de valeur locale se développe. Des couvoirs locaux se sont installés dans le pays, notamment dans la zone de Kindia, avec des investissements coûtant des milliards de francs guinéens. Avant l'implantation des couvoirs locaux, nous avons des poussins. Mais dès juste après que les couvoirs locaux sont allés en Guinée, on a jugé nécessaire de s'approvisionner là. Mais la plus grande différence n'hésite pas à dire que c'est les poussins locaux qui valent mieux par rapport aux poussins. C'est la qualité du travail qui diffère. L'installation des couvoirs locaux permet d'approvisionner les fermes par une position profitable aux agriculteurs. C'est peut-être que les poussins locaux sont plus importants que les importeurs. Pourquoi ? C'est élevé les importeurs, c'est élevé les poussins guinéens. Les importeurs, des fois, si les poussins rentrent, ils sont fatigués. Tu vas avoir la mortalité. Je prends mes poussins actuellement en Guinée, depuis, je crois, 2021, jusqu'à présent. Et je suis au troisième banc que j'ai pris actuellement. Donc pour moi, personnellement, je commence à prendre ici les poules. Je n'ai rencontré aucun problème et toutes mes trois bandes ont réussi à me donner plus de 80% de points au fait. Ces couvoirs locaux avaient fait l'objet d'un diagnostic par les experts. Un diagnostic accompagné par l'Agence française de développement. Tous les rapports ont abouti à une conclusion positive quant à la qualité des poussins locaux. Les poussins locaux n'ont pas de problème. À date, nous avons cinq couvoirs, plus de 13 millions de poussins. À date, l'importation des poussins n'est pas interdite. Et nous voulons juste faire valoriser le contenu local. Et dans ce sens que nous avons demandé aux importateurs de poussins ou bien aux agriculteurs de voir qu'il s'agit d'importer un nombre de poussins, de prendre un pourcentage mini qu'il soit en Guinée, pour vraiment faire fonctionner aussi ces couvoirs. Et aussi démontrer la qualité des poussins qu'on produit localement. Ça ne veut pas dire parce qu'on importe les poussins de l'Europe ou d'ailleurs sont de meilleure qualité que les poussins produits dans nos couvoirs. J'invite vraiment de se comprendre, de se donner la main pour qu'on puisse développer ces serreurs avicoles en Guinée. Considérée comme une filière très organisée, la filière vicole se repositionne par le biais de la proximité des couvoirs locaux qui offrent des réponses en cas de difficulté et même des recommandations sur la vaccination et le droit des normes sanitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada